Niveau Gaye ! 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 On n'a pas forcé quelqu'un à venir ici, mais chacun est venu défendre sa cause pour la candidate Nicole Ney qui va vous dire. Voilà. Je peux me permettre de me dire, Madame la Présidente, voilà, ça c'est la prophétie. Alléluia ! où on est tous ensemble, c'est Dieu qui gagne. Alléluia ? Alléluia ! Voilà. Donc, veuillez vous lever, nous avons salué notre chère patrie dans un premier temps, et après ça, nous faisons 5 minutes d'ordre de silence. Dans un premier temps, nous avons salué notre première partie, la patrie pour laquelle nous sommes là, la chère Côte d'Ivoire. Voilà. Et quand on est Ivoirien, on saura aussi chanter à notre façon, l'Ivoire national. Voilà. Salut aux terres de respérences, pays de l'hospitalité. Les gens remplis des voyances, ont élevé la dignité. Fiers, fichiers de Côte d'Ivoire, fiers, artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Viens t'y vois-vous bien, le pays nous appelle, si nous avons, dans la paix, ramenez la liberté, notre droit sera d'être un modèle, que l'espérance promise à l'humanité, en rejoint une Dans la foi nouvelle La patrie de la vraie fraternité Vous êtes formidables ce soir Parce que là je sens l'énergie Il faut quand même penser aussi A nos chers disparus Parce que c'est ça aussi La Côte d'Ivoire Alors nous allons faire juste une minute de silence Merci Il faut vous applaudir Voilà, je ne suis pas seul Je vais nom de Jean-Pierre Poignan Je serai avec vous Certainement je ne vais pas être encombrant Merci d'être venu Il faut s'applaudir C'est pour elle que nous sommes la Nicole Guéry Elle a quitté sa Côte d'Ivoire natale Je pense dans les années 90 Et puis elle s'est retrouvée en Angleterre Elle est venue, elle a posé sa valise Étudiant dans Côte d'Ivoire Elle est venue modéliser son talent Elle a beaucoup appris à l'école occidentale Elle a beaucoup de bagages Elle a décidé de se mettre au service de son pays Et ça, il faut l'encourager S'il vous plaît Il faut l'encourager Elle a décidé d'apporter son savoir Fait sa connaissance Au service de la communauté ivoirienne Vous savez, la diaspora C'est vrai, on le dit C'est des termes, tout le monde sait le prononcer Mais la diaspora, elle est très très lourde Elle comporte beaucoup de choses Les pays comme le Pakistan Comme l'Aile, la Chine, le Japon Ont une diaspora très forte Une diaspora qui a participé effectivement Au développement de leur pays Et je pense Qu'à l'horreur 2020 La nouvelle génération La génération de la vraie émergence Sera cette génération-là Qui certainement n'acceptera pas aussi facilement Les gérances ostentatoires Et plus orthodoxes de l'Occident Dans les affaires intérieures de l'État J'ai le dit Avec beaucoup de passion Et je pense que nous sommes là ce soir Pour écouter Nicole Guéhi Qui est candidat aux élections La présidence de la diaspora La diaspora c'est quoi ? La diaspora c'est vous C'est moi La diaspora c'est Nicole Guéhi Et je pense que si demain Nous devons prendre une paix importante Dans le développement de notre pays C'est maintenant qu'il faut se mettre ensemble Et vous avez connu la fin de notre rythme national La vie Cette belle chanson composée par Marcel Pango Unie dans la foi nouvelle La patrie de la vraie fraternité La Côte d'Ivoire est un pays de fraternité Merci La Côte d'Ivoire est un pays de fraternité Et je pense que Nicole Guéhi Que nous sommes venus écouter aujourd'hui Elle a un programme pour vous Un programme pour vous aider A vous insérer réellement dans le tissu britannique On a suivi avec beaucoup de passion Les élections qui ont eu lieu le 7 mai dernier On a suivi la démocratie Et je pense qu'il y a une réelle démocratie Qui est en train de s'avancer Dans la communauté ivoirienne Donc je pense que Nicole Guéhi Va être la rampe de lancement Nicole Guéhi On va écouter Nicole Guéhi C'est qu'elle apprend Vous allez l'écouter Et si vous êtes convaincu Je pense que vous allez être convaincu Le 24 mai prochain Vous allez la voter massivement Afin que dans sa manette Comme le chancelier George Osborne Avec sa petite manette rouge On va voir ce qu'il y a à l'intérieur Pour aider la communauté ivoirienne à grandir Encore une fois je vous demande L'applaudissements Merci Je me présente Je suis elle Nicole Guéhi Elle va vous répondre tout à l'heure Nicole Guéhi D'accord C'est une femme qui a un grand cœur Et qui peut faire beaucoup pour nous Et on en a besoin Elle a créé une ONG A l'Ouest La Côte d'Ivoire Pour aider les enfants Surtout orphelins de guerre Qui est très important Qu'elle supporte jusqu'à maintenant Et que chaque année De décembre Elle y va Elle envoie des kits scolaires Elle envoie des tickets de cantine Elle les supporte Elle envoie même une nappe de Noël Pour gagner ces enfants-là C'est une femme qui a de grand cœur Voyant cela Elle peut faire beaucoup Applaudissements Donc Quand j'ai vu ça Ça m'a intriguée Pendant des années comme ça Une femme qui est dévouée Qui fait beaucoup pour le pays Si elle arrive à faire pour le pays Elle arrive à aider des enfants Qui sont fuités Aujourd'hui de guerre Qui sont perdus Elle est en train de guéyer Elle donne la joie Elle peut nous en donner un long Donc on a la raison Je ne supporte Je pense que Nicole Gueye Bon c'est la candidate À un groupe Tous les atouts Pour vraiment déviser La communauté Donc on a écouté Elsa Pataki Qui a intervenu Qui a présenté Nicole Gueye On va maintenant Applaudissements Je sois Chers compatriotes Et honorables Je voudrais tout d'abord Vous dire merci Merci de votre déplacement Ce soir ici Avant tout propos Je vais me présenter à vous Je m'appelle Madame Nicole Gueye Épouse Prégnot Je suis mariée Je suis mère de deux enfants Merci Si nous sommes là ce soir C'est parce que nous avons Une chose en commun Nous sommes là ce soir C'est parce que nous voulons Désormais prendre Nos responsabilités Aujourd'hui La diaspora Ibaran-Yuké Qui est l'autre L'organisation fêtière Les Ivoiriens au Royaume-Uni Est en train de renouveler Ses instances dirigeantes Pour cela Je me suis portée candidate Je vais donc vous dire Pourquoi je suis candidate Vous savez À un certain âge Quand on atteint la maturité Il est de notre devoir De prendre des responsabilités Donc il y a des choses Des actions Qu'on mène Parce qu'on se dit C'est une obligation De notre part Aussi Il y a des actions Qu'on mène Parce qu'on a un rêve Ce rêve C'est ce qui m'anime Ce soir Ce rêve C'est pour ça Que je suis là ce soir Parce que j'ai une vision La vision C'est La réussite De notre communauté Ici au Royaume-Uni Comme vous le savez tous La communauté ivoirienne Elle vient d'à peu près 20 ans aujourd'hui Et nous tentons De l'organiser Il y a plusieurs organisations Qui se sont créées Ce qui est bien C'est-à-dire que nous avons L'expérience Mais quel est le problème alors Pourquoi jusqu'ici Nous n'avons pas une communauté C'est-à-dire une organisation Qui regroupe Et qui représente Les Ivoiriens Nous avons plusieurs associations Mais une fêtière Nous avons un peu de mal A la créer Alors Fort de mes expériences Et de mes compétences Je me suis décidée Donc De prendre les responsabilités Et de travailler Pour ma communauté Alors Quelle est mon ambition Donc pour cette communauté là La première chose Pour moi Qui est importante Pour notre communauté C'est l'unité C'est-à-dire Le rassemblement Et pour moi Le rassemblement De la communauté C'est d'abord D'avoir un toit commun C'est-à-dire La maison des Ivoiriens Donc un centre Culturel On peut l'appeler comme ça Ou un centre communautaire Qu'on peut appeler La maison des Ivoiriens Et au sein de cette maison là Tous les Ivoiriens On se retrouve là Ce sera comme une famille Et c'est ainsi Que nous pouvons commencer Les étapes Du rassemblement Au sein de cette maison Nous allons créer Des activités sociales Qui vont nous rassembler Et donc comme je le dis Le rassemblement sera Aussi possible Par l'implication De toutes les associations Que nous avons Parce que nous parlons De fêtières Donc une fêtière Par définition C'est un parapluie Un parapluie De plusieurs associations Et donc Je vais rendre possible Le rassemblement Grâce à l'implication Totale De toutes les associations De femmes Ethniques Et même Les associations De jeunesse Une fois que cela Est réussi Nous verrons que Le plus gros problème Qui mine la communauté C'est le problème politique Il ne faut pas se cacher La face Ce problème C'est depuis notre pays Et nous sommes affectés Par ce problème ici Lorsque Toute la communauté Sera impliquée C'est-à-dire Malgré les différences Tendances politiques Et religieuses Lorsque toute la communauté Sera impliquée Dans la gestion Même de notre chose Communautaire Vous allez voir Que notre organisation Fêtière Sera libre De politique C'est lorsqu'un clan Dirige Une organisation Même si ce clan L'appelle communautaire Ou bien fêtière Ça ne marche pas Voilà pourquoi Quand je serai venue Je ferai de sorte Que la communauté Ivoirienne ici Soit gérée par La communauté Elle sera libre De politique Elle ne sera plus Prise en otage Par les politiques Le deuxième point C'est de la jeunesse Vous savez Il est triste de savoir Que notre jeunesse ici Que j'encourage d'ailleurs Qui a fait beaucoup de pas Mais malheureusement Nous avons un point son Pour nos jeunesses ici Les statistiques ont montré Que 25% De la jeunesse Ivoirienne Croupit en prison C'est des statistiques C'est des chiffres Officiels Nous avons Nos enfants Jeunes Qui sont chefs Des gangs Ici au Royaume-Uni Je connais Je ne vais pas dire De nom Mais nous avons Identifié Des beaux Ormondi Ici des quartiers Où des enfants Ivoiriens Qui sont chefs Des gangs Par exemple Crélon On a un enfant Un jeune ivoirien Qui est chef Des gangs Là-bas Agné Un jeune ivoirien Qui a organisé Le riot Donc la rébellion 2011 Ici C'est lui qui a organisé Son quartier Ils ont tous été arrêtés Et ils ont été mis en prison Ça c'est un exemple Parmi tant d'autres Plusieurs de nos enfants Portent le bracelet Qu'ils appellent ici Antisocial behavior Oda Alors Nous ne pouvons pas Rester Complices De ces friots Là Et donc Si je suis à la tête Je vais Organiser cette jeunesse L'impliquer De façon Effective Dans la gestion De la diaspora Ces jeunes Auront des responsabilités Puisque nous Arriverons A organiser Des workshops Des ateliers Donc De leadership De plus De responsabilité De modèle Parce que c'est ce qu'ils font Les autres communautés Nos enfants Quand ils vont à l'école Quand ils ont la chance Disons L'opportunité De participer A des ateliers C'est toujours avec Des nigériens Des ganiens Ou d'autres communautés Depuis que je suis ici Depuis 1993 C'est vrai que j'ai eu un break Pour des raisons professionnelles En 2003 Je suis partie en Suisse Je suis revenue en 2012 Je n'ai jamais assisté A un seul atelier Donc Qui renforce les capacités De notre jeunesse ici Un atelier organisé Par les Ivoiriens Pour la petite histoire Il y a des jeunes Qui sont venus un jour Dans mon entreprise Et qui ont dit En dehors Du quotidien Les Ivoiriens C'est à dire Aller à l'église Qui est très bien Aller au funérail Aussi Qui est bien Mais en dehors de ça Ils n'ont pas d'autres activités Et donc au sein De la communauté Au sein de la diaspora Au sein de notre fête hier Nous allons créer Des opportunités Pour notre jeunesse Pour être encadrée Ensuite Après la jeunesse Nous parlons des femmes Vous savez Dans toutes les communautés Il faut Renforcer Les capacités Des femmes Parce que nous Les femmes Nous avons souvent Des obstacles Pour notre émancipation Des obstacles Pour notre réussite Il y a Les enfants Il y a la famille Ce qui fait que souvent On ne peut pas faire carrière Alors Dans la communauté ivoirienne Il y a beaucoup de femmes Qui ne travaillent pas Aujourd'hui Et pourtant Il y a des possibilités Pour ces femmes là Alors Au sein de notre fête hier On va regrouper les femmes En secteurs d'activité Et les aider Les aider A trouver des financements Les aider A développer des idées De business Comme on dit Et à les installer Et ceci est possible Puisque ça se fait ici Tout ceci C'est pour dire C'est pour dire Que nous serons sur le chemin De la construction D'une communauté forte On ne peut pas parler De communauté forte Lorsque nous-mêmes Nous ne sommes pas forts C'est notre intégration Sociale Financière Qui fera de nous Une communauté forte Lorsqu'on parle D'intégration sociale On parle En général De nos statuts Nos différents statuts ici C'est vrai que Pour beaucoup d'entre nous Dans la salle ici C'est sûr que nous avons Peut-être Des passeports britanniques Ou des passeports européens Mais il y a beaucoup d'entre nous Ou du moins Ce nouveau cadet Qui n'ont pas encore Ces statuts là Et ceux là Il faudra leur donner Un bout de main Et c'est cela Qu'on appelle Une intégration sociale Une fois que ces gens Seront intégrés Vous verrez que L'intégration financière Va suivre Puisqu'ils vont pouvoir Travailler Nous accompagner Et ensemble Nous aurons réussi Une intégration financière Qui nous amènera A constituer Donc une force De développement Pour pouvoir investir Dans notre pays Parce que la diaspora Aussi C'est l'investissement Donc notre pays Compte sur nous Et c'est cette intégration Financière Qui fera de nous Une force de développement Ceci dit Je parlais tout à l'heure D'une diaspora Qui représentait Tous les Ivoiriens Alors on ne va pas Créer une diaspora Londonienne J'ai pensé A nos compatriotes De l'intérieur Si je suis élue J'ai identifié 4 à 5 villes Grandes villes Dans le UK Telles que Pelfast Birmingham Manchester Coventry Etc Et dans cette ville Là nous allons Installer Un comité Qui sera la Réprésentativité De notre fêtière Donc Lorsque nous allons Organiser Une activité Qui concerne Tous les Ivoiriens Nos frères là-bas Seront aussi concernés Et ensemble Nous allons Mener ces activités-là Applaudissements J'ai aussi été inquiétée Par une situation ici C'est que Nous les Ivoiriens Et Quand bien même Nous sommes A peu près 15 000 armes Au Royaume-Uni Nous sommes Isolés De la vie sociale Britannique Pourquoi je l'ai dit J'ai été à des manifestations D'un diaspora Par exemple Cameroun Où j'ai vu Boris Johnson Le maire de Londres Qui était présent J'ai vu aussi Bon Leur star Samuel Eto Ça m'a fait Beaucoup réfléchir Et j'ai cherché Et en fouillant J'ai pas découvert D'activités Ni de manifestations Ivoirien Où Boris Johnson S'est déplacé Et a été présent Je me dis Donc Cela Ceci est dû à quoi C'est dû simplement Au fait que Nous sommes Un peu Rétirés De la vie sociale Anglaise Alors que Nous devons être intégrés L'intégration C'est aussi ça Donc Je me porterai Donc Je vais d'ailleurs Volontaire Et je Me rendrai auprès Des autorités Britanniques Parce que Le capital social Est déjà là Parce que J'ai une entreprise sociale Je travaille avec Les Anglais Dans tout ce qui est social Dans tout ce qui est Développement communautaire Donc le carnet d'adresse Il est là Au niveau des associations D'abord Il faut Faire reconnaître Nos différentes associations Auprès des différentes communes Où se trouve Cette association là Ensuite Notre fêtière Selon son siège Donc J'ai parlé tout à l'heure De la maison des Ivoiriens Notre fêtière sera reconnu Auprès des autorités Anglaises Et nous allons collaborer Nous allons collaborer avec eux Il suffit de les approcher Et vous saurez que Ils sont toujours présents Lorsqu'on les appelle Alors C'est vrai Nous allons travailler Avec les Anglais Mais nous devons aussi Faire un partenariat Avec notre pays D'origine Et pour cela Pour cela Je vais Servir de pont Entre la diaspora ici Et nos autorités En Côte d'Ivoire Par expérience En 2012 Lorsque nos autorités Sont arrivées ici Après les élections En Côte d'Ivoire J'ai été La responsable De la rédaction Du livret blanc De la diaspora Le livret blanc C'est simplement Un livret Qui contient Les doléances J'ai fait un surveil C'est-à-dire que J'ai demandé Aux Ivoiriens Quels étaient Nos problèmes Je les ai identifiés Je les ai énumérés Et les ai mis Dans un livret blanc Que j'ai remis Aux autorités Et aujourd'hui C'est avec beaucoup De satisfaction Et de fierté Que je peux dire L'une de nos doléances A été satisfaite C'est-à-dire Le coût du visa Donc qui Vraiment nous inquiétait Puisque c'était A 110 euros Aujourd'hui Le visa est à 50 euros Tout récemment J'ai été approchée Par les autorités Ivoiriennes ici C'est-à-dire Notre ambassade Il m'a été remis Un dossier Pour les taxes douanières Des effets Des Ivoiriens De la diaspora Qui rentrent Définitivement En Côte d'Ivoire Alors Dans les tests Dans nos tests En Côte d'Ivoire Il y a eu Un décret présidentiel Qui demande 1% Du taxe Sur les affaires Personnelles Des Ivoiriens Il paraît que Ceci a été annulé Mais jusqu'à présent C'est quand même Appliqué Et donc Si j'avais déjà Je serai aujourd'hui Au forum En Côte d'Ivoire Puisqu'il y a un forum Qui se tient depuis Et j'allais défendre Ce dossier-là Et c'est ça aussi Le président De la diaspora Ensuite Vous savez Si nous sommes ici Aujourd'hui Si nous sommes encore En Angleterre C'est parce que C'est un pays Plein d'opportunités Et si vous avez remarqué Le pays fonctionne Selon les communautés Alors vous avez La communauté Gagnienne C'est un pays A la double nationalité Elle est acceptée Tu peux être anglais Et tu restes ivoirien Tu peux être anglais Tu restes gagnien Donc qu'est-ce que Les Anglais font Alors Ils vous donnent l'opportunité De vous occuper De vous-même Ils disent Bon voilà Nous on a le fond Si vous voulez Votre réussite Les fonds sont là Mais qu'est-ce que Nous on fait en général Comme on ne sait pas On est là On se cherche Pendant des années Et on ne s'en arrive jamais Alors qu'il y a des fonds Qui sont là Je vais vous donner Un exemple tout bête Alors Supposons qu'ici Dans la commune De Le Wicham Où nous sommes Nous sommes D'un point Le Wicham C'est quoi ? Non D'un point Fait partie Du corot De Le Wicham Alors je disais Je vais vous donner Un exemple Supposons que nous Soyons ici Nous serons peut-être 200 Ivoiriens Alors dans les statistiques Dans la commune De Le Wicham A la mairie On saura qu'il y a 200 Ivoiriens ici Mais On ne connait pas Les problèmes des Ivoiriens Puisque les 200 Ivoiriens Sont classés comme Des immigrés Ils sont classés Comme les BME C'est à dire Black and Ethnic Minority Francophone Ils sont 200 Et les statistiques S'arrêtent là Maintenant si parmi nous Il y en a un ou deux Qui vont A la mairie Et qui disent Voilà Nous sommes des Ivoiriens Nous sommes 200 ici Mais parmi nous Il y a 50 Qui ne parlent pas La langue anglaise Nous avons besoin d'aide Il y a nos enfants Qui viennent d'arriver Qui ont besoin De suivi scolaire Et ces deux Trois personnes Arrivent A énumérer Les problèmes Des Ivoiriens Et c'est ce que Les Anglais Attendent Tant que vous ne faites pas ça Ils ne vous donnent rien Et c'est ce que Les Ivoiriens ne font pas Voilà pourquoi Nous souffrons jusqu'à présent Sinon Les fonds sont là Les fonds sont disponibles Moi-même Je travaille dedans J'ai une entreprise sociale Donc D'expertise En conseil Et en levée de fonds Toutefois qu'une association M'approche J'étudie le projet Je le rédige Je le soumets Et en 98% Ils ont leur fonds Les exemples sont là Certaines personnes Peuvent témoigner Mais je ne vais pas citer de nom Vous savez On aime bien se cacher Malgré tout le bonheur Qu'on a eu Sinon normalement Ça c'est déjà ce qu'on dit Donc Mais ce n'est pas grave De toute façon C'est la communauté Qui gagne Finalement Ce que je vais faire On a tous constaté Que Tous les samedis Ici en Amriter Il y a des funérailles Des fois mais Il y en a 3, 4, 5, 6 On ne sait pas Où aller On n'arrive pas A faire tout le tour Et généralement C'est pourquoi C'est pas seulement Parce que quand on a Un frère qui perd quelqu'un En général On va déjà Suivre à la maison Mais pourquoi alors Se retrouver un soir Quelque part Dans une salle C'est tout simplement Parce que Cette personne là A besoin d'aide Aussi J'ai été Il y a 2 mois À l'enterrement D'un Ivoirien Où j'ai coulé Vraiment les larmes Parce que Ce dernier Sa femme étant Européenne Elle a dit Qu'elle n'avait pas Assez de moyens Pour le faire Partir en Côte d'Ivoire Alors qu'au sein De la diaspora En tant qu'organisation Faitière Il n'y a pas De caisse Au niveau de l'ambassade Sauf au temps Vous pouvez Où l'ambassade Pouvait rapatrier Les Ivoiriens Notre ambassade Aujourd'hui Il ne peut pas le faire Et ce monsieur La tombe avait été Creusée la veille Il a plu la nuit Et son sac a été Déposé dans l'eau Dans le froid Et dans la boue Et ça Ça m'a fait vraiment mal C'est qu'on enterre ici Alors J'ai réfléchi Je me suis dit Pourquoi pas une caisse De solidarité Au sein de la diaspora Nous sommes 15 000 Alors Même si 5 000 Ivoiriens Paillent Ne serait-ce que 10 pounds par an Ça fait 50 000 pounds Qui seront là Dans la gestion communautaire On appelle ça Le membership Fils C'est 10 pounds par an Je pense que Nous tous ici On a quand même Cette possibilité De payer 10 pounds Et on aura 50 000 pounds Dans une caisse Qu'on a appelée Une caisse de solidarité Qui servira A régler ce genre De problèmes Et comme ça Plus jamais Un Ivoirien Ne sera enterré Dans la boue ici Un Ivoirien Ne sera pas Insigné Maintenant Ce qui concerne Nos parents Cousins Frères Amis Beaux-pères Tout ça Qui meurt Au pays La diaspora Ne peut pas Régler tous les problèmes Mais on aura Une présence physique Et une enveloppe Symbolique Pour soutenir La personne éplorée Maintenant Tout ceci est possible Alors Je vais vous dire Maintenant Comment je peux Rendre ça possible Ceci m'amène A parler De mon network Ici Un investisseur On appelle ça Le human capital Et le social capital Le human capital Ce sont les compétences Que tu as Ici On ne va pas Travailler dans un office Lorsqu'on n'a pas Les skills C'est important Dans mon human capital Je peux dire Avec beaucoup De satisfaction Que j'ai quand même Étudié la chose Communautaire J'ai étudié La sociologie Donc qui nous permet Qui est une science Qui permet d'étudier La société C'est-à-dire La communauté Ça nous permet De nous donner Les outils De pouvoir Identifier Les problèmes sociaux Dans une communauté Parce que Tant que tu n'as pas Identifié les problèmes Tu ne peux pas Les régler La deuxième chose J'ai fait ce qu'on appelle Le NGO management C'est-à-dire La gestion Des organisations Non gouvernementales Notre tiers Est une organisation Non gouvernementale Donc Pour la gérer Il faut bien des outils Il faut savoir Que faire Par où commencer C'est pour cela Que lorsque j'ai été appelée Parce que J'ai omis de dire tout à l'heure Que je suis la première vice-présidente J'ai été la vice-présidente Dans la diaspora Égale Lorsque j'ai été Dans la fêtière Je trouvais des tests Je les ai restructurés Et j'ai permis Aujourd'hui J'étais Une base La diaspora En lutte d'autant D'une identité légale En lutte d'autant De d'autant De préalable Pour que L'autre fêtière Soit aujourd'hui Solide Et fonctionnelle Donc ce sont Ces outils-là Qu'il faut avoir Et le dernier outil Dont je peux vous parler Enfin Avant-dernier C'est le développement Le développement international Ça dit Quelles sont Les pistes Pour pouvoir Réellement Développer chez nous Pour pouvoir envoyer Des projets de développement En Côte d'Ivoire Et ça aussi C'est des choses Qu'il faut connaître Et le dernier C'est ce qu'ils appellent ici Le community development Ça dit Comment organiser une communauté Et créer des richesses Au sein de cette communauté-là Donc j'ai eu la chance D'avoir appris ça aussi Dans des grandes institutions Alors Ceci m'a donné la possibilité Donc d'ouvrir un cabinet Dont je parlais tout à l'heure Qui est une entreprise sociale De conseil Vous avez votre association Votre amicale Votre clore Comment vous voulez Vous venez me voir Je vous conseille Ensuite Je vous aide à trouver Le fonds Pour vos projets Quel que soit le projet Parce que j'ai une base De données D'à peu près 8000 donateurs Et à chaque projet Son donateur Donc comme je disais Le dernier point C'est pour Juste parler de mon expérience Et ma connexion Dans ma communauté Dans la communauté ivoirienne Comme j'ai dit tout à l'heure J'ai servi au sein de la diaspora En tant que vice-présidente Ensuite Avec le cabinet que j'ai Je suis en contact permanent Avec pratiquement Toutes les associations Les églises aussi Que j'encourage Que j'aide à avoir Les fonds Que j'aide à fonctionner Et beaucoup Beaucoup d'associations Les associations ethniques Réligieuses Etc Donc voilà Chers frères Chers compatriotes Chers invités En quelques points Les atouts Que j'aime Et surtout Mon ambition Pour notre communauté Je vous aime arrêter là Pour vous donner la laissue Je vous remercie Et la saison très Au niveau des autorités ivoiriennes Je ne pense pas Qu'un candidat Ou une candidate pareille On peut la laisser filer Et il faut lui dire merci Donc je le disais Je m'associe Pleinement au cordial Bienvenue Étant Vous-même L'une des principales Enfin les L'intelligence Le coffre Pour diriger la diaspora Wow Nos enfants qui sont en prison S'en font mal Parce que quand tu es maman Et pas que les papas Ne sont pas importants Mais la maman Elle porte son enfant Et j'ai mentionné ça Avec la soeur Au deal la semaine dernière Mon point clé ici Ce sont les mamans Les femmes qui pleurent en silence On ne peut pas demander Au beau Dieu sa barbe Nicole Gueye Notre soeur De même que notre soeur On le deal Elles sont candidates Elles veulent nous aider Mais on ne va pas s'asseoir Et puis on va attendre Que tout vienne d'elles C'est pas possible On va interroger les ivoiriens Le premier à intervenir Ça va être Momo de Londres Bonsoir Momo Vous êtes venu en retard C'est certes Mais je pense qu'il y a L'essentiel qui a été retenu Alors quelles sont vos impressions Je pense que Nicole Gueye A beaucoup A apporter Aux Ivoiriens Je pense que C'est tel qu'on doit voter Et donc Je dis aux Ivoiriens De voter Nicole Gueye Voilà Merci à Momo de Londres Qui demande aux Ivoiriens De voter Nicole Gueye Je m'énomme Besserie Félicité Vraiment J'ai attendu cette occasion Depuis très fort longtemps Et je suis très contente Pour ses idées Et je serai avec elle Jusqu'au bout Donc vraiment Je lui dis Beaucoup merci Pour ses idées Qu'elle avance Au niveau Je vote pour nos enfants Je suis très 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 contente Voilà merci beaucoup à madame Qui est très contente Pour voter Nicole Gueye Je l'ai écoutée Est-ce que vous allez la voter ? Je vais la voter Voilà merci Merci beaucoup Nicole Gueye c'est votre candidate Oui c'est fait Je la vote C'est ma candidate Voilà C'est fait Nicole Gueye C'est votre candidate Qui vous a établi son programme Est-ce que vous pensez Que ce programme là Mérite qu'on la vote ? Oui vraiment C'est quel nom ? Fatou Madame ? Fatou Fatou Voilà donc Vous avez choisi Nicole Gueye Bien sûr Voilà donc Merci beaucoup à Fatou Venu écouter le programme De Nicole Gueye Notre soeur Quelle impression vous avez ? Est-ce que ça vous a convaincu Le programme ? Je vous remercie mon frère Je m'appelle Mathias Bionao Et je suis un ancien membre De la diaspora Et je fais partie du bureau Ce temps Nicole Gueye Il faut dire que c'est Une chance que nous avions En ayant Nicole Gueye Avec nous Parce que Nicole Gueye Quand la diaspora Après les élections Où Jean-Marie avait été élu Après les élections Bon on s'est mis au travail Mais le travail S'est partagé un peu Parce que Après Après les finances Les gens ont commencé A disparaître Un à un Et c'est Nicole Gueye Qui est venue Innover la chose Parce que Elle a commencé A faire venir le fonds Elle l'a mis A la richesse de fonds Donc elle a La planification Et à la richesse de fonds Et quand les fonds Ont commencé à revenir Bon et bien De nouvelles personnes Ont commencé à venir Et la chose a été Vraiment relancée Donc Nicole Gueye Je lui sais Capable de beaucoup De choses déjà Mais c'est vrai Qu'il y a deux candidats Tout ça Mais je suis rassuré Je suis trop sûr Que la deuxième candidate Ne savait pas Que Nicole Gueye Allait être candidate Maintenant qu'elle le sait J'espère qu'on s'entendra Les derniers jours Pour qu'elle fasse fusion Et qu'elle se joigne A Nicole Gueye Pour travailler avec Nicole Gueye Je vous remercie Merci beaucoup A monsieur Beonao Vous êtes venue ce soir Écouter Nicole Gueye Vous avez écouté le programme Est-ce que vous Vous êtes convaincue De ce programme Présentez-vous Et dites-nous Pourquoi vous avez choisi Nicole Gueye Ok bonsoir Moi c'est Asa Choco Ancienne danseuse Voilà Je suis convaincue Par rapport à ses idées Et tout Donc le 24 Je serai pour voter C'est facile de venir L'écouter Mais le plus dur C'est qui va se lever Pour aller voter Moi je serai le 24 A l'ambassade On est ensemble Voilà Merci Asa Choco D'ici ce soir Est-ce que vous passez Vous partez avec Une certaine confiance Vous êtes convaincue Que Nicole Gueye A le coffre La capacité De diriger La diaspora Quel appel lancez-vous Donc aux Ivoiriens Pour la soutenir J'ai dit aux Ivoiriens Que d'abord C'est une brillante candidate Son programme De campagne A été clair Et je pense que Tous les Ivoiriens Devraient lui faire confiance Et la voter Parce que Vraiment Elle a les armes Elle a les armes Pour faire réussir La diaspora ivoirienne Je pense que je peux Vous répondre absolument Voilà On l'a dit Elle a fait partie Du premier bureau De Jean-Marie Angoua Qu'est-ce qu'elle peut apporter Puisqu'elle avait déjà fait partie Du premier bureau Alors vous pensez Qu'il y a un changement Est-ce qu'elle peut apporter Réellement un changement ? Je pense que Sa première responsabilité Ne lui a pas permis Afin d'avancer Dans toutes ses capacités Elle a été vice-présidente Quand même Elle avait un peu Les mains liées Parce que Souvent Quand on a Moi-même J'étais président J'ai eu des vice-président Parce qu'elle est obligée De suivre Une certaine hiérarchie Et donc Elle avait un peu Les mains liées Je pense que là Elle a compris Elle a appris Et je pense Parce qu'on apprend Beaucoup A partir de certaines erreurs Et je pense que Là maintenant Elle a l'expérience Elle peut apporter Un peu Du bien aux Ivoiriens Voilà Merci beaucoup A notre amie Qui dit que Nicole Gueye Peut apporter beaucoup A la diaspora ivoirienne Qu'est-ce que vous avez retenu De cette rencontre De ce programme De Nicole Gueye ? Évidemment Je pense que C'est la candidate Idéale Elle a un programme Alléchant Et je crois J'ai discuté Particulièrement avec elle Il y a des points Qu'elle n'a pas énumérés ici Qui m'ont évidemment Vraiment plu Et donc Je pense que C'est d'elle On a besoin Pour une diaspora pareille Bon Il y a des gens Qui ont posé des questions J'aurais pu peut-être Apporter ma petite Contribution Pour chose Mais Comme la parole N'a pas été Parce que C'est ce qui était prévu Mais malheureusement Le temps Nous est Chose Mais Sinon Quand on me dit Par exemple Qu'elle a participé Au premier bureau Enfin Au premier bureau Et Comment se fait-il Qu'elle a clairement Répondu à ça Parce que Toute chose Se planifie Et puis Elle n'a pas commencé Le bureau avec les autres Elle a commencé Six ou huit mois après Alors Pendant Les deux Les un an Et quelques Qu'elle a fait Avec le bureau Je crois qu'elle a porté Quelque chose De très positif Ceux Que Personne Ne pouvait s'attendre À la chose Mais En partant ici ce soir Est-ce que vous avez Une seule voix Vous avez une seule voix Quel appel pouvez-vous lancer A ces Ivoiriens Pour ceux-là Venir Certainement Donner leur voix A Nicole Gay Précisément La seule chose Que je peux dire C'est que Nicole Est la candidate Idéale Elle a beaucoup De programmes Et tous ces programmes Là sont réalisables Ça c'est clair Parce qu'elle a Les atouts Et je crois que Ce n'est pas une personne Qu'on ne connait pas Déjà Elle a montré Ses preuves Dans les précédentes Réactions Dans les Comment dire Les associations Les églises Toutes leurs organisations Et La diaspora A vraiment besoin D'une personne Pareille Voilà Et donc Je pense que C'est la candidate Idéale Voilà Merci beaucoup A notre ami Merci à toi Monsieur Connet Merci à tous les Ivoiriens Qui sont venus participer A cette rencontre On va se retrouver Le 16 mai prochain Pour que les Ivoiriens Réellement Puissent poser leurs questions A toutes les deux candidates C'est un face à face Un face à face Inédit Le rendez-vous est pris Pour le 16 mai prochain Samedi Au revoir Au revoir Merci à tous les Ivoirs